Dans le monde pédiatrique, jusqu'après, on a parlé de partie adulte, mais une fois qu'on a atteint sa taille définitive, en général, l'adulte a atteint sa taille définitive. Et puis là, vous avez la taille, sur une courbe de croissance, vous avez la taille et le poids. Que veut dire toutes ces lignes ? Eh bien, ça dépend dans une population. On est allé prendre des tailles d'une population d'enfants âgés de 10 ans, par exemple, si je prends 10 ans comme référence. Et puis, on a dit, donc c'est une courbe de gosse, c'est-à-dire, on a dit, il y a la moyenne. En moyenne, la taille, elle est à ce point-là, c'est-à-dire à l'âge adulte, pour un garçon, c'est 1m75. À 10 ans, je n'ai plus la taille en tête, on est ici. Et puis, 95% de la population se trouve entre la ligne du bas et la ligne du haut, qui est ici, en continu. Et c'est des statistiques, finalement, on dit qu'on est trop petit quand on fait partie des 5%, ici, des 2,5% de la population les plus petits, ou qu'on est trop grand quand on fait partie des 2,5% de la population trop grande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, on pourrait faire un aparté un peu philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être trop petit ou d'être trop grand ? Tout est par rapport à une statistique qui est une norme générale de la population. Il y a deux éléments qui sont importants à prendre quand on analyse la croissance. Il y a la taille en absolu, où est-ce qu'on se trouve par rapport, du coup, à la population générale pour son âge ? Mais il y a également à quelle vitesse on grandit. Vous avez ici, si vous êtes ici sur la courbe du bas, mais que vous grandissez régulièrement et que vous restez sur la courbe du bas, on va dire que vous avez une croissance normale. Par contre, si vous êtes sur la courbe, la petite pointillée ici, et que vous allez vers la courbe du bas au bout de deux ans, vous avez un ralentissement de vitesse de croissance. Vous grandissez moins vite que la population générale. Alors, comment on passe à la diapositive suivante ? Non, ça ne marche pas. Voilà. Ici, c'est la même courbe chez les filles. Les filles, la taille moyenne à l'âge adulte, c'est maintenant 1,63 m. Vous savez, dans la population générale, on grandit. On prend à peu près 3 cm tous les 30 ans, donc 1 cm tous les 10 ans. J'espère que nos jours, ça s'arrêtera. On ne va pas faire des femmes de 2 m. Mais on a pris à peu près 3 cm dans les 30 dernières années. Donc, comment on évalue sa taille ? D'abord, on va prendre en compte la taille familiale et la taille des parents. Alors, évidemment, si on a une maman qui fait 1,49 m, un papa qui fait 1,65 m, on ne va pas être sur d'autres mêmes couloirs de taille. Je parlais de couloirs en définissant ces différentes interlignes entre les lignes continues et les lignes pointillées. Et on ne va pas faire la même taille que si on a des parents qui font 1,85 m et 1,70 m. Et on a des formules, alors ça vaut ce que ça vaut comme toutes les formules, des formules simplifiées pour faire à peu près, mais on sait très bien que les frères et sœurs ne font pas la même taille. Deux frères et deux sœurs ne font pas la même taille. Ça me donne un petit peu une idée du couloir génétique. Ensuite, ça va dépendre évidemment de quel pays on a, dans lequel pays on est. Ici, ce sont des courbes éditées en France, mais ce ne sont pas les mêmes courbes en Allemagne. On sait très bien que les enfants sont beaucoup plus grands qu'en France. En revanche, en Asie, ils sont plus petits et il faut bien prendre le pays d'origine. Ça nous arrive certaines fois pour les enfants adoptés, où on se met sur des courbes françaises alors qu'ils sont asiatiques. Ensuite, il faut savoir d'où on part. C'est-à-dire, est-ce qu'à la naissance, on avait un poids et une taille normal ? Il est bien entendu qu'un enfant qui naît petit va avoir à rattraper, en plus d'avoir une croissance normale, il va avoir à rattraper son couloir de taille cible avant de pouvoir grandir. Donc, il va partir avec du retard, entre guillemets, et on a des normes en fonction du terme de naissance. Si on est né prématuré, de plus en plus prématuré ou à terme, on a des normes pour dire, voilà, on sait bien que dans la population générale, un bébé naît autour de 49-50 cm, ça c'est la moyenne, et que s'il naît à terme, en dessous de 47 cm, il naît petit. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler les définitions de RCU, retard de croissance intra-utérin, ou si on parle anglais, SG, pour Small Forgetational Age. Ensuite, il faut s'intéresser à sa courbe de poids. Nos grands-mères disaient, mange ta choude pour grandir. On sait très bien que si on a des difficultés à prendre du poids, on va avoir des difficultés à grandir, ça va retentir. L'enfant qui ne prend pas bien du poids va avoir du mal à grandir. Donc ça, c'est un paramètre très important à prendre en compte, et vous voyez qu'on a exactement les mêmes modalités de courbe, avec la moyenne, plus 2DS, moins 2DS pour le poids. Ensuite, les traitements médicamentaux. Si on prend des médicaments, je prends un exemple, la ritaline par exemple, on sait que ça ralentit la vitesse de croissance. Des corticoïdes, ça peut ralentir la vitesse de croissance. Si les enfants sont asthmatiques, rien à voir avec le KBG, on peut avoir un KBG plus un asthme, et qu'on a souvent des cures de corticoïdes, ça, on sait que ça ralentit la croissance. Donc on a un listing de médicaments qui peuvent ralentir la croissance. Et puis après, à la fin de tout ça, arrive la part de l'endocrinologue, vous voyez qu'on arrive un petit peu en dernière ligne, où on va étudier les facteurs hormonaux, si tous les autres facteurs sont corrects. Et les facteurs hormonaux, quand on parle croissance, on pense tous à hormones de croissance. C'est pas la seule hormone qui fait grandir, et aussi les hormones thyroïdiennes, et puis évidemment les hormones de la puberté. Au moment de la puberté, on sait très bien que c'est le moment où on grandit le plus vite. Vous voyez que là, la petite fille, c'est le moment où la courbe va s'infléchir vers le haut. On va prendre, pour une fille, à peu près 15 à 20 cm au moment de sa puberté, entre le démarrage et la fin de sa puberté. Pour un grand garçon, on peut prendre jusqu'à 25 cm en 2-3 ans. Donc toutes ces hormones, il va falloir les analyser. Alors pour le syndrome KBG, je remercie Alice Blendenberg de m'avoir donné cette photo qui montre qu'il y a une grande hétérogénéité. Vous voyez, chaque point, si j'ai bien compris, chaque point représente un enfant en fonction de l'âge différent. Et si on regarde cette ligne du bas, qui représente le moins 2 déviation standard, vous voyez qu'il y en a qui n'ont aucun problème de croissance, qui sont entre la ligne des moins 2 et la ligne des plus 2. En revanche, tous ceux-là, ils ont un déficit de croissance, en tout cas une petite taille. Maintenant, je n'ai pas la notion de leur vitesse de croissance. Est-ce qu'ils ont toujours été petits, ou est-ce qu'ils sont de plus en plus petits ? Là, ce sont les filles. Là, ce sont les garçons. Et Anne-Marie Guirault vous a dit au départ, la taille moyenne finale, c'est autour d'un mètre soixante pour le garçon, un mètre cinquante pour la fille. On voit que dans la moyenne, ils ne sont quand même pas très grands à l'âge adulte. Et dans cette analyse d'une quarantaine d'enfants, il y avait 40% des patients qui avaient une taille inférieure à moins de déviations standards. Donc 40 patients qui avaient une taille dans les 2,5% de la population générale, les plus petits. Dans cet article paru en 2016, ils analysaient 32 enfants et regardez comment ils étaient répartis. Et vous voyez qu'ici, là, ce sont les plus petits. Alors là, on ne parle plus en déviations standards, on parle en percentiles, mais à peu près la même chose. troisième percentile, c'est-à-dire 3% de la population qui se trouvent, c'est-à-dire des petits qui se trouvent dans les 3% les plus petits de la taille pour leur âge. Vous voyez qu'il y en a ici, 6 plus 2, ça fait 8. Ou si on parle des 10%, la taille en dessous de 10% de la population générale, il y en avait 21 sur 32. Donc il y en a quand même une fréquence en retour à peu près 40% d'enfants qui sont dans les 2,5 à 3% de la population la plus petite. Je me suis intéressée à leur poids, pour savoir si c'était un défaut d'apport calorique. Et on voit qu'il y a à peu près 50% qui ne sont pas très gros, c'est-à-dire dans les 10% les plus maigres par rapport à leur taille. Donc il y a peut-être aussi un défaut d'apport alimentaire sur lequel il faut bien optimiser les apports. Là, c'était dans le même article, on regardait 4 analyses de populations différentes et à chaque fois, on retrouve à peu près 40%, c'est-à-dire 4 enfants porteurs d'un syndrome KBG qui est dans les 3% de la population les plus petits. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent et d'ailleurs ça fait partie, je crois que ça fait toujours partie, des critères majeurs du syndrome. Alors si on est dans cette population où on a ce qu'on dit une petite taille en dessous de ces moins 2 déviations standards ou en dessous du troisième percentile, qu'est-ce qu'on va regarder ? Comme je vous ai dit, on regarde est-ce qu'ils sont nés petits et est-ce qu'ils mangent assez ? Est-ce qu'ils ont un apport calorique suffisant ? Et en premier lieu, on va leur demander de voir la diététicienne, vous demander d'aller voir la diététicienne pour faire un peu une évaluation des apports caloriques en fonction de leur âge. Éventuellement, on peut faire un bilan sanguin, voir s'il y a des carences, s'il y a un enfant qui mange bien mais qui va mal absorber tout ce qu'il mange, va être en défaut d'apport alimentaire, même s'il mange bien. On va analyser évidemment sa liste de médicaments. Ensuite, on va s'intéresser aux hormones. Pour s'intéresser aux hormones, un bilan sanguin ne nous suffit pas, nous sommes très gourmands en endocrinopédiatrie. On va demander un bilan sanguin, mais surtout un test de stimulation. Parce que l'hormone de croissance se sécrète essentiellement la nuit. Or, on va rarement faire des bilans la nuit aux enfants. Donc, pour pallier à cette problématique temporelle, on va stimuler... Tout ça, c'est sécrété par l'hypophyse, une petite glande qu'on a dans la tête. Et on va stimuler cette petite glande avec des molécules synthétiques. Ça va nous permettre sur deux heures de voir si l'enfant est capable de produire de l'hormone de croissance. Donc, ce sera un hôpital de jour, c'est-à-dire revenez le matin, vous repartez l'après-midi pour faire ce test de stimulation. Les hormones thyroïdiennes, c'est juste un bilan biologique de base. Les hormones de la puberté, on les dosera en fonction de l'âge et de l'état clinique. Donc, on va évaluer le stade du développement pubertaire clinique en regardant essentiellement chez les filles s'il y a des bourgeons mammaires ou des seins qui se sont formés. Habituellement, une puberté en âge normal, c'est entre 9 ans et 13 ans. On parle de puberté trop précoce quand ça apparaît avant l'âge de 8 ans. Je ne parle pas de pilosité, je parle vraiment du développement de ma mère. Et chez les garçons, c'est le développement de la taille de testicules. C'est vrai qu'on garde rarement sous le slip de nos garçons. Et pourtant, c'est là où on voit le démarrage de la puberté. C'est encore une fois pas la pilosité qui est secondaire. Chez les garçons, la puberté arrive entre 10 et 14 ans. On va parler de puberté précoce si ça arrive avant 9 ans et de retard pubertaire si ça arrive après 14 ans. Et donc, ça va influencer la croissance, on va le voir. En plus de ce bilan sanguin réalisé en hôpital de jour, on va faire une radio de la main gauche. Ça paraît un peu surprenant, mais Anne-Marie Ong nous a parlé de l'âge osseux. La main, c'est ce qu'il y a de plus informatif pour voir la maturation des os. Vous voyez bien ici, on voit les os, ils apparaissent en blanc, en plus clair. Vous voyez ici, dans la paume de la main, il y a très peu d'os quand on a 2 ans, il y en a beaucoup plus quand on a 10 ans. Vous voyez le nombre d'os, en fonction du nombre d'os qui apparaît de la taille des os, on peut dater l'âge de la maturation du squelette à peu près à 7-8 mois près. C'est comme ça qu'on a vu que dans le syndrome de KJG, ils avaient souvent des retards de maturation osseuse. Alors pour une fois, le retard de maturation osseuse, c'est plutôt positif. C'est l'une des rares fois où on voit le retard comme quelque chose de positif. Il faut bien comprendre que si on a un squelette qui a 4 ans et qu'on a 6 ans, il faut le prendre comme potentiel de croissance complémentaire. On a 2 ans de croissance en plus des autres du même âge qui ont un squelette de 6 ans. Ce retard, on ne peut pas exactement faire 1 plus 1 tant qu'on est en période pré-pubertaire. On a souvent un retard de maturation osseuse ce qui ne nous permet pas de trop de prédire la taille à l'âge adulte. C'est surtout au moment de la puberté où on peut vraiment prédire avec cet âge osseux. Évidemment, on n'a pas la boule de cristal, mais on sait à peu près comme le couloir de taille cible. Dans quel couloir on va aller vers l'âge adulte ? Je me suis intéressée à la puberté. Est-ce qu'il y a des timings de puberté différents dans le syndrome KBG ? Alice Goldenberg et son équipe ont montré qu'il y avait peut-être une notion de puberté un peu précoce ou avancée chez 5 enfants des 40. Ça faisait à peu près 16%. Et on voit que si la puberté est avancée, les hormones de la puberté vont faire maturer l'os et donc cette fois-ci on va avoir un avance de la maturation du squelette et donc une perte de ce potentiel de croissance avec une taille finale qui risque d'être réduite par rapport à la taille qui était prédite s'il n'y avait pas eu cette puberté démarrée en avance. Alors comment on peut traiter quand on est petit ? Quel traitement on peut faire ? Déjà, je vous ai parlé de l'enrichissement alimentaire et vraiment un apport nutritionnel pour faire de l'hormone de croissance. Les hormones de croissance ce sont des protéines. On a besoin d'apporter des protéines. C'est par l'alimentation. On peut peut-être modifier les traitements médicamenteux pour prendre des médicaments qui jouent moins sur la croissance. Et puis si on a un défaut de production d'hormones de croissance on peut donner de l'hormone de croissance. Alors je vais être très prudent sur ce traitement par hormone de croissance. C'est remboursé par la sécurité sociale c'est extrêmement cher ça peut aller jusqu'à 30 000 euros par an pour un enfant de 10 ans. Et donc on a des critères très stricts d'autorisation mis à disposition des patients. Je crois que ce sont des patients qui sont nés petits c'est-à-dire qui n'ont pas réussi à rattraper leur couloir de taille cible et la sécurité sociale nous dit qu'il ne faut pas qu'ils aient une taille à plus de moins 2,5 déviations standards donc c'est vraiment pour les enfants qui sont nés petits à la naissance qui n'ont vraiment rien rattrapé et qui restent très petits et pas avant 3 ans dans ce contexte-là parce qu'on leur donne toute leur chance pour rattraper ce couloir avec un apport nutritionnel optimisé. Ou alors on a un vrai déficit en hormones de croissance auquel cas ça ne pose aucun problème qu'on va remplacer un déficit de production. Les 3 autres 3 autres cas pour lesquels on peut mettre un contexte pour lequel on peut traiter par hormones de croissance ne concernent pas les enfants qui sont avec un syndrome de KBG c'est un syndrome qui concerne de Turner de Prader-Willi ou une insuffisance rénale c'est pas dans ce contexte-là. Après si on n'est pas dans ce contexte strict d'autorisation mise sur le marché et mise à disposition des patients on peut éventuellement si vraiment ils sont très petits et qu'ils ne rentrent pas dans ces contextes-là demander un avis aux experts en fonction de la maturation osseuse du développement pubertaire du contexte nutritionnel un traitement qu'on va appeler compassionnel on va faire une demande spécifique à la sécurité sociale surtout si on pense que le pronostic de taille à l'âge adulte est très défavorable et souvent ce sont des garçons on va le faire si on voit que le garçon ne va pas atteindre d'un mètre soixante ou que la fille ne va pas faire un mètre cinquante on voit que c'est quand même relativement fréquent dans les syndromes de KBG je vous ai mis les délits dans la mode de croissance même si j'en ai pas vu dans les syndromes de KBG et puis pour ces problèmes de puberté si on a une puberté qui est non débutée après l'âge de 13 ans chez la fille ou 14 ans chez le garçon à ce moment-là il ne va pas faire sa poussée d'accélération de croissance et va donc être de plus en plus petit par rapport aux enfants de son âge on peut induire la puberté là ce sont des traitements on va donner de la testostérone on va donner des oestrogènes pour induire la puberté en revanche s'il y a une puberté avancée qui va faire maturer trop vite le squelette on va freiner cette puberté c'est beaucoup plus fréquent chez les filles et c'est une injection sous-cutanée une fois par mois d'un produit freinateur de la puberté que ce soit pour les filles ou pour les garçons c'est le même produit alors un petit mot sur l'hormone de croissance vous avez sûrement entendu parler et on a toujours peur de cette hormone de croissance après ce qui s'est passé en 2010 avec la conséquence qui était le syndrome de je sais plus son nom de Crossfell-Jakob merci qui était à l'époque où les premières hormones de croissance dans les années 1980 c'était de l'extrait d'hypophyse de cadavres depuis 1985 c'est vraiment de l'hormone biosynthétique comme tout médicament si ce n'est qu'elle est sous format liquide enfin il y a beaucoup de médicaments qui sont sous format liquide parce que ça ne passe pas l'estomac c'est dégradé par l'estomac donc on est obligé de l'injecter par voie sous-cutanée ça s'injecte le soir pour essayer de reproduire au maximum la physiologie je vous ai dit l'hormone de croissance se sécrète la nuit donc on va essayer de faire la même chose vous voyez ici une patiente à Rouen qui a été traitée par l'hormone de croissance quand même depuis l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 7 ans et demi c'est ma collègue qui la suit vous voyez que ça n'a pas été flambant comme résultat on reste dans les courbes de bas c'est pas très grand mais ça se voit encore on reste dans les courbes de moins de déviation standard avec ou sans traitement et puis après on a réessayé de refaire un traitement à l'âge de 10 ans et là on a un petit peu amélioré avec une courbe qui est passée de moins 2 à moins 1 déviation standard c'est à dire qu'au lieu d'être dans les 3% les plus petits on est devenu dans les 20% les plus petits de la population de son âge dans la littérature les traitements restent encore très ponctuels parce qu'il y a peu de retard de croissance intra-lutérin il y a peu de déficit en hormones de croissance donc on est souvent dans ce groupe traitement compassionnel avec toutes les demandes et les processus d'experts dont je vous ai parlé vous voyez ici en rouge sur la gauche c'est un traitement c'est un patient qui avait un vrai déficit en hormones de croissance quand on a un déficit et qu'on remplace quelque chose qui ne fonctionne pas là ça marche bien il était petit à moins de déviations standards et il arrive sur la moyenne à peu près le deuxième patient en noir a commencé un petit peu plus tard il était vraiment petit nettement en dessous des moins de déviations standards et le traitement a fonctionné c'est mieux que le patient rouennais on est passé de très petit très en dessous des courbes à dans les courbes même si on est vers la valeur basse des courbes et sur ce les flèches avec tryptoriline c'est le traitement freinateur de la puberté puisqu'il y a eu en plus une puberté qui a été un petit peu avancée donc on a voulu freiner pour optimiser pour éviter la maturation osseuse et pour optimiser l'effet de l'hormone de croissance sans faire maturer trop vite les os et c'est peut-être ce qui a permis finalement de bien monter entre guillemets dans les courbes normales ceci dit l'efficacité là on est sur trois patients j'en ai pas trouvé beaucoup plus dans la littérature alors on peut se poser la question est-ce que c'est un problème de dosage comme c'est un traitement à titre compassionnel qui a peu d'expérience on sait pas trop quelle dose d'hormone de croissance mettre on n'ose pas mettre des doses importantes alors peut-être qu'il y a une résistance dans les mécanismes ça n'a pas encore été bien étudié est-ce que ces patients là ils avaient vraiment un apport nutritionnel suffisant un enfant qui ne mange pas bien on a beau lui donner des piqûres tous les jours il n'améliorera pas sa croissance l'apport nutritionnel je réinsiste est vraiment majeur et vous voyez dans ce patient rouennais quand on fait la courbe de l'IMC du rapport poids sur taille on voit bien que c'est un patient qui a du mal à grossir qui est plutôt dans les valeurs maigres et peut-être que l'inefficacité de l'hormone de croissance vient de là vient du fait qu'il y a un manque d'apport calorique en tout cas pour l'organisme et puis une petite réflexion philosophique pour terminer qu'est-ce que c'est qu'une taille normale je vous l'ai dit au départ est-ce qu'il faut s'acharner à être piqué tous les jours pour gagner finalement 5 cm passer de 1 mètre 40 à 1 mètre 1 mètre 50 à 1 mètre 55 pour une femme de 1 mètre 60 à 1 mètre 66 ou 67 pour un homme quel est l'impact je pense qu'il y a une balance entre le risque qu'on prend à donner des traitements les enjeux le bout de la douleur qu'on fait subir à nos enfants tous les jours et puis le gain de centimètres qu'est-ce que ça va apporter pour la vie parce que c'est quand même pour la qualité de vie finale il n'y a pas d'enjeu vital il n'y a pas d'enjeu important donc je crois que ça c'est vraiment à discuter j'ai eu un papa l'autre jour d'une enfant elle n'avait pas un KVG elle avait un syndrome avec un retard mental important et ça ne marchait pas bien et il me dit oui mais je veux être absolument sûre d'avoir au moins fait quelque chose pour ce point là de petite taille à l'inverse une autre famille qui m'a dit écoutez je ne veux pas la piquer tous les jours moi c'est pas grave si elle fait 1m50 ou 1m55 elle aura la même qualité de vie au final à l'âge adulte donc vous voyez c'est vraiment à discuter avec le médecin donc en conclusion finalement la petite taille oui ça fait partie du syndrome KVG c'est un des signes majeurs et c'est presque 1 sur 2 c'est 40% quand on a une petite taille c'est important de voir d'où on part d'analyser la taille à la naissance comment on grandit est-ce qu'on grandit régulièrement ou est-ce qu'on ralentit sa croissance pourquoi on la ralentit est-ce que c'est un problème nutritionnel est-ce que c'est un problème de développement pubertaire sur lequel on peut jouer sans piquer tous les jours et est-ce que le traitement par hormone de croissance pour l'instant il y a discuté au cas par cas on ne sait pas trop son efficacité et je pense qu'on peut discuter qu'après optimisation des apports caloriques et avec des experts parce qu'on n'a pas assez de recul pour montrer que c'est vraiment efficace voilà je vous remercie je suis couvert à vos questions est-ce qu'il y a des questions pour madame Castellet bonjour bonjour j'ai fait un bilan sanguin parce qu'on avait des doutes sur des allergies alimentaires ça s'appelle qu'il y a une inférence à l'oeuf mais aujourd'hui j'ai des médecins qui mettent en doute une inférence en moi donc je veux savoir est-ce que je pourrais confirmer ce bilan ah là c'est plus c'est plus vers les allergologues qu'il faut se tourner l'allergologue elle est contre ce bilan elle est en doute parce qu'au niveau plus terminé il n'y a rien mais biologiquement il y a une intolérance l'intolérance sous quelle mort c'est des immunoglobulines qui sont élevées c'est pas des réactions cutanées appelées de tests cutanés le test cutané est légatif le jeu justement par ce laboratoire parce que moi je connais je connais pas de test biologique spécifique pour l'allergie d'allergie à l'oeuf après je ne suis pas allergologue je pense qu'il faut demander à la société d'allergologie parce que je voudrais savoir parce que je pourrais me diriger pour être sûre de l'intolérance parce qu'aujourd'hui je suis en doute elle a des signes et vous l'avez les signes cliniques c'est des signes digestifs dès qu'elle mange un oeuf en fait pas forcément l'oeuf lui-même mais ça va être dans les gâteaux dans toutes sortes de produits après quand on est allergique dès qu'on a un doute on fait l'édiction alimentaire et ça permet de c'est ça en fait de toute façon ce sera toujours la même conséquence de traitement mais après qu'est-ce qu'il faut prouver c'est la clinique qui prouve en fait la symptomatologie avec et sans oeuf vous le faites vous-même votre diagnostic même si les médecins ne sont pas d'accord parce que je crois que biologiquement il n'y a pas de preuves d'accord d'accord d'autres questions ? et sur le poids ? c'est quand même une bonne réponse voilà donc après on ne va pas dans les moments c'est qu'en dessous on est 46 et qu'ils estiment qu'ils pourraient faire peut-être un 48 ou un 25 à 13 et voilà leur rendu de classe ça se embute comme si l'enfant c'est un risque du tout il y a de les références complètement oui ça j'ai pas dit l'efficacité elle est mise en on n'a pas on n'a rien pour montrer c'est du cas par cas et là ça reste du cas par cas mais justement cas par cas quand on a vraiment un pronostic de taille qui est défavorable on peut demander la sécurité sociale un traitement à l'essai et on sait très bien que c'est la première année dans laquelle on a la meilleure réponse et souvent on dit on va essayer sur 6 mois 1 an si au bout de 6 mois 1 an on n'a aucune réponse c'est que pour vous dans votre cas ça ne vaut pas le coup si on a vraiment optimisé au niveau des apports alimentaires de la dose en fonction du bilan sanguin donc là pour faire une demande si parce qu'on n'a pas notre dernier notre fils qui lui il est suivi mais ils ne savent pas encore s'il va falloir leur nom de croissance ou pas vous nous avez parlé et il est né il est né à une taille normale non après je vous ai dit les courbes énormes dépendent du terme de naissance il faut reprendre oui avec votre médecin oui il demande vraiment que ce soit eu par des médecins experts de CHU après il y a parfois ce que j'ai pas dit aussi c'est que l'hormone de croissance plus on la fait tôt plus elle est efficace c'est à dire que si on attend le démarrage pubertaire on a moins de potentiel de rattrapage on aura déjà eu un peu une avance de maturation quand on retarde la puberté tout va dépendre de la maturation du squelette en fait c'est vraiment notre point de repère c'est à dire qu'est-ce que l'hormone de croissance